Je vais passer 48h à Singapour solo et je vous emmène avec moi. Bonjour et bienvenue à Singapour. On est le lendemain. Hier soir, je suis arrivée je crois vers 23h, un truc comme ça. Évidemment, j'ai directement été dormir. Mission, trouver un café pour me poser et travailler un petit peu. Les amis, il fait trop chaud et je suis dégoûtée parce que mon plan ce week-end, c'était de marcher et de tout faire à pied. Même si les distances sont genre 30, 40 minutes, je me suis dit ça va me faire du bien parce qu'à Bali, on ne marche jamais. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je suis en âge, il fait lourd, c'est un truc de malade. Il reste 10 minutes de marche avant d'arriver au resto que j'ai prévu. Donc on va souffrir mais je pense qu'après ça va être, je crois qu'il y a beaucoup de métro et de bus. Il faut que je me renseigne un peu sur le système. Je n'ai aussi pas pris de carte SIM parce que je me suis dit pour deux jours que j'ai la peine de prendre une carte SIM. Du coup, je n'ai pas internet à l'extérieur. Donc il va falloir être intelligente et bien faire les choses. 10 minutes de marche, on arrive au frais, c'est parti. Bon les amis, je viens de sortir du café. J'ai bien bossé, je suis contente. Par contre, je voulais me balader un peu, aller à la marina. Sauf que vous n'allez pas voir du tout mais il commence à pleuvoir. Ce qui est étrange parce qu'il y a quand même un grand soleil. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne l'ai pas dit mais je suis malade depuis 3-4 jours. Un vrai bonheur. J'ai un espèce de rhume où je ne sais pas trop ce que c'est pour être honnête. Je pense que là je vais rentrer à l'hôtel. En plus, je dois enregistrer quelques... Oula, mais je vais me prendre la pluie là en fait. J'enregistre les vidéos de mon challenge la semaine prochaine. Donc je vais profiter de la pluie pour faire ça. Et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir ce soir parce que je veux vraiment vraiment voir, vous savez, la Marina Bay. C'est le truc le plus connu de Singapour. C'est l'un des seuls trucs de toute façon à visiter ici. Et j'espère vraiment qu'il ne va pas pleuvoir parce que ça va être compliqué sinon. Bref, je suis dégoûtée. Je viens de me prendre vraiment. La grosse averge, je me disais, ça va, il ne pleut pas beaucoup. Et là d'un coup, un solo sur la tête. J'ai été du coup me réfugier à ma passion sur cette terre. Ma passion en Asie, le 7-Eleven. Bon, je n'avais pas faim, donc j'ai juste acheté une bouteille d'eau. Au moins, c'est fait. Là, je crois que je suis à 100 minutes de l'hôtel. Très étrange parce que vous ne voyez pas la pluie. Et vous voyez, il y a du soleil. Mais il y a une grosse averge. Très étrange. Ok, je viens de rentrer là du coup. Il recommence à faire beau comme par hasard. C'était obligé de toute façon. Mais je suis rentrée, il faut que je travaille. Je vais faire ça. Là, il doit être 15 heures à peu près. Et après, il faut que je m'organise du coup pour ce soir. Il faut que je regarde parce que je crois qu'il y a des spectacles de lumière qui sont en lumière. Bon, les amis, il est 18h20. J'attends mon taxi du coup. Je vais aller à la Marina Bay. Typiquement, j'avais prévu d'aller à pied parce que c'est à 50 minutes de marche. Je me suis dit cool, je vais marcher. En fait, j'ai tout mon système ORL en PLS. Donc, je ne peux pas respirer. Je me suis dit marcher, ce n'est pas une bonne idée. Et de toute façon, il pleut. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus, j'ai vu que ce truc là où je vais, ils écrivent que c'est ouvert selon la météo. Sinon, là, ça fait plus de 3 heures que je suis rentrée. Donc, j'ai travaillé un petit peu. Et j'ai fait une sieste, surtout. J'ai essayé de me soigner avant de venir, mais je me suis prise trop tard. Donc, ça m'apprendra à aller s'étraîner mes maladies, comme toujours. Thank you. Hello. Hi. It's open? I just came from there. Oh, okay. Okay, good. I was scared because of the rain. May I ask if you are married? Ah, no. I see. Best life? That's the third best thing. Job, Bali, and no husband. Yeah. Many boyfriends. That's all right. No husband, no peace. Je m'aventure, mais les gars, je suis trop contente d'être venue parce que déjà, j'ai eu le meilleur chauffeur de taxi du monde. Il était adorable. Ça avait des délires pendant les 15 minutes du trajet. Et là, je viens d'arriver. Alors, je suis en train de chercher ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait un énorme d'homme, qu'il fallait payer l'entrée, mais que ça valait le coup. Il a dit, je ne te dis pas ce qu'il y a dedans. Fais-moi confiance, vas-y. Donc, je lui fais confiance parce qu'il était tellement adorable. Où est-ce que je suis encore? Pourquoi je me retrouve toujours dans des endroits perdus? Bienvenue en Asie. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est ouf. Il y a un logo McDo quelque part. Voilà. Toujours McDo. Vous pouvez le retrouver en Asie. Ok, j'ai trouvé. C'est ça. Vous n'allez pas voir. Mais à l'intérieur, il y a une cascade énorme. C'est trop, trop beau. Et j'entends de la musique. Donc, je pense qu'il y a tout un show. Mais le truc, c'est qu'il y a une queue de ouf malade. Donc, je ne sais pas si... Je vais faire un petit tour et je reviendrai. Oh mon Dieu, je suis dans l'âge total. Il fait environ 100 000 degrés. Je suis en train de me balader. Par contre, c'est trop beau en fait. J'ai envie d'être dans un film. Devinez qui s'est encore perdu. Je ne sais pas comment je me retrouve seule en fait. Alors qu'il y a plein de monde. On va tenter le petit chemin. En fait, je viens de réaliser pourquoi il faisait aussi chaud. Parce que c'est très humide. Il y a beaucoup d'arbres. C'est un peu ambiance jungle. Je n'ai jamais été dans la jungle. Mais c'est ce que j'imagine. Il est 19h. Ça doit faire 40 minutes que je me balade. Et je pense, j'ai vu qu'il y avait un chèque-chac. Je suis obligée. J'aime trop. J'aime trop chèque-chac. Et il n'y en a pas en France, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a encore moins à Bali. Donc, je vais aller me poser là-bas pour me rafraîchir. Pour me nourrir. Et à 19h45... Mais où est-ce que je suis ? À 19h45, il y a le premier light show, en fait, du coup. Les grands machins que je vous ai montrés, là. Il y en a deux tous les soirs. 7h45, 8h15. Des spectacles son et lumière, si j'ai bien compris. Mais... C'est quoi cet endroit à regarder ? Ça n'a aucun sens. C'est des champignons. J'ai envie de faire un moment à me poser par terre. Tout le monde est posé par terre, en fait. Et le show doit commencer, je pense, dans... 10 minutes, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai un bon... Il y avait plein de gens à l'entrée, genre, agoutinés. Mais ils ne vont rien voir. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas venus ici. Les amis, le show est terminé. Waouh, je suis... Je suis une boule à façade. Le show est terminé. Donc là... Non, mais je ne m'étais pas rendue compte à quel moment j'avais transpiré, je crois. Bref, le show est terminé. Là, je vais essayer de commander un taxi, si j'arrive à capter le réseau. Et je vais rentrer. Je ne vous dis pas ce que je vais faire. Évidemment, je vais sauter, courir dans la douche. Et je pense que je vais dormir. Il est 20h passé, là. Je vous laisse deviner qui ne capte plus Internet. Bonjour, les gars ! Alors, on est le lendemain. Oula ! J'allais vous dire que j'ai mal dormi, mais je pense que ça se voit malade. Et en fait, j'avais le nez bouché. Là, je commence un petit peu à pouvoir respirer par le nez. Mais comme je vous ai dit, je suis malade. Et j'ai eu le nez bouché toute la nuit. Et je n'avais pas à dormir. C'était vraiment un plaisir. Mais bref, là, il est midi. J'ai fait mon check-out. Du coup, j'ai travaillé un petit peu ce matin. Et là, je pars à l'aéroport. Alors, mon vol est à 17h. Vous allez vous dire, Inès, pourquoi tu pars à midi ? Alors, mon vol est à 17h. Je suis le genre de personne qui arrive trop à l'avance à l'aéroport. Et en plus, à Singapour. Apparemment, ça vaut le goût de le visiter. Donc, je vous en venez avec moi. J'ai tenté d'aller trouver la fontaine de l'aéroport de Singapour. J'ai trop... Ça fait des années que j'ai en ce moment. Je ne rigole même pas. C'est un de mes objectifs de voir cette fontaine. Je suis trop contente, les gars. J'ai trouvé la fontaine. C'est un délire. Dites-vous, on est dans un aéroport, là. On n'est pas dans la jungle. C'était vraiment impressionnant. Maintenant, je pense que je vais juste me balader dans l'aéroport. Il est bientôt 13h, je pense. Je vais manger parce que je n'ai toujours pas à manger. Et je pense que je vais bosser. Ça change pas de mon vol. Donc, je vais arrêter le goût ici. C'est trop cool. Je suis trop contente vraiment d'être venue. Mais cet aéroport, excusez-moi, mais c'est un délire. Bref, je vais visiter un petit peu encore, je pense. Attendez, les amis, avant de vous laisser, je vous montre quand même. On est dans la jungle. C'est n'importe quoi cet aéroport, je suis choquée.